Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage mensuel pour le mois d'octobre 2024 où on va aller voir dans un premier temps un tirage général pour tous les domaines de votre vie avec le tarot. Ensuite, un tirage professionnel concernant votre activité professionnelle. Si vous êtes retraité, pensez que c'est tout ce que vous faites au quotidien ou à vos activités de loisirs, tout simplement. Et un troisième tirage amoureux sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe votre situation amoureuse. Et je vais terminer avec les quatre conseils pour chacun des décants. À ce sujet, pour pouvoir vous mouvoir plus facilement, vous diriger, devrais-je dire, dans la vidéo, vous allez retrouver dans la description la minuterie. Et comme ça, vous allez pouvoir regarder les portions qui vous intéressent le plus. Quoi que j'ai aucun problème à ce que vous regardiez la vidéo dans toute son entièreté, c'est bien certain. Et puis, en même temps, je prends le temps de vous inviter à aller voir surtout vos autres signes pour avoir un beau complément d'informations pour le mois d'octobre, c'est-à-dire vos signes lunaires, votre ascendant, votre signe de Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous allez retrouver les liens aussi dans la description pour les découvrir. En même temps, même si c'est un tirage plus spécifiquement pour tous les liens, il en reste pas moins que c'est un tirage général et collectif. Donc, ayez du discernement, prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. C'est normal que les tirages collectifs ne vous parlent pas uniquement à vous de A à Z. Et juste avant de commencer, je veux tout simplement vous remercier de la reconnaissance que vous me témoignez sous chacune des vidéos. Merci infiniment, ça me touche du plus profond de mon cœur. Donc, Amélie Lyon, on va commencer par aller voir l'énergie générale qui va vous accompagner au courant de ce mois d'octobre. On vous dit de ne transigez pas, restez focus sur ce que vous souhaitez, ne vous laissez pas détourner par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Ça va être important de garder votre focus sur ce que vous souhaitez réaliser, en tout cas du moins au courant de ce mois d'octobre. Parce que vous savez qu'au fond, la vraie sagesse, elle résiste à l'épreuve du temps. Et puis, vous avez bien raison de ne pas vouloir transiger au sujet de quelque chose à quoi vous croyez vraiment. La magie va pouvoir s'opérer. Il y a une série d'événements imprévus, mais qui sont étroitement liés, qui va faire évoluer votre monde dans le bon sens. C'est sûr que ça provient de l'engagement, de la force que vous avez mis au service de vos convictions, au service de ce que vous souhaitez. Donc, vous ne vous tarderez pas à être récompensé. Peut-être même que d'autres personnes vont pouvoir bénéficier également de ce que vous avez mis en place. Qui n'a pas été accepté jusqu'ici dans votre vie, bien, elle est sur le point de recevoir un accueil favorable. Donc, restez sur vos positions, les amis. Continuez à croire en vous et avancez vers vos objectifs sans transiger. On va aller voir une qualité que vous avez sûrement déjà, mais qui serait bonne pour vous de mettre en avant au cours de ce mois d'octobre. Alors, quelle est cette qualité qui pourrait vous aider à avancer au courant de ce mois d'octobre? À la liberté, bien oui. Ne pas transiger, c'est de garder la liberté de poursuivre votre but. Oui, parce qu'en quelque part, notre liberté à nous, elle se termine aussi où celle de l'autre commence. Tel un oisillon qui découvre les joies de voler, je me sers de mes ailes et de cette nouvelle liberté pour me rendre là où je veux aller, dans la joie et la sérénité et la liberté. Bien oui, je trouve que ça fait partie de poursuivre vos objectifs, vos buts, pour vous-même et non pour faire plaisir aux autres. Donc, on va aller voir de quelle façon est-ce que ça s'exprime pour vous au niveau du tirage général dans un premier temps. Et là, tout a volé par taille. Et la carte qui est tombée, c'est le 7 de courant. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez un peu dans la confusion. Peut-être est-ce que vous êtes rendu à une étape d'un projet, d'un objectif, quelque chose qui vous rend en confusion. Vous n'êtes pas sûr, vous avez de la difficulté à faire un choix parce que vous ne savez pas trop lequel faire. Puis, vous voulez être sûr de ne pas vous tromper. Mais il y a l'énergie de la tempérance ici qui va venir vous y aider, qui est quand même votre ange gardien, la tempérance. Et la tempérance, elle va vous permettre de pouvoir aligner deux opposés. C'est peut-être pour ça que vous avez de la difficulté à faire un choix. Vous êtes confus par avoir de l'illusion dans ces opportunités-là, dans ces choix ici à faire avec le 7 de courant. Fiez-vous, bien, premièrement à votre intuition. Les coupes nous parlent beaucoup d'intuition. La tempérance, elle nous parle, bien, de patience, de guérison et d'amalgamé, deux opposés, peut-être deux choix opposés pour en faire un qui va vous convenir. Et le dosage, bien, il vous appartient de mettre la dose nécessaire pour avancer. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'à ce moment-ci, vous êtes un peu dans la confusion. Peut-être parce que les choses avancent rapidement, plus rapidement que vous le pensiez ou que même vous l'espériez. Vous ne vous sentez peut-être pas 100% près parce que c'est ça, le 8 de bâton, c'est des synchronicités, c'est des opportunités qui s'amènent rapidement à vous, comme un flux d'énergie continue. Il n'en tient qu'à vous à laisser ce flux circuler dans votre vie. Tentez de vous ajuster à ce flux que la vie vous envoie. De toute façon, il y a quelque chose qui va permettre à ce que ce soit plus fluide, que tout fonctionne malgré la rapidité, avec plus de fluidité, comme si ça roulait un peu tout seul, en utilisant votre sagesse, votre connaissance, votre lumière intérieure. Peut-être, même si l'ermite n'est pas une carte de rapidité, il est associé ici au 8 de bâton. Mais parfois, il y a des gens aussi, c'est quand ils sont justement dans le flux, dans l'obligation d'avancer rapidement, bien qu'ils se sentent plus compétents ou en tout cas plus performants. Donc, laissez le flux avancer à votre vitesse en suivant votre lumière intérieure. C'est votre âme qui vous parle, qui va vous permettre de suivre le courant de ce qui se manifeste, de ce qui arrive pour vous. C'est pour le mieux, de toute façon. Des synchronicités, des opportunités qui vous permettent d'avancer plus rapidement que vous le pensiez. On va peut-être avoir besoin d'un petit ajustement. Bien, de savoir vous reposer en même temps quand c'est le moment, peut-être pour vous permettre de vous ressourcer, d'aller vous faire le plein d'énergie. Ça peut être de différentes façons. Il y en a que ça va être par la méditation. Il y en a que ça va être pour écouter de la musique relaxante, tranquillement. Il y en a d'autres, ça va être de lire un bon livre, de regarder un bon film. C'est vous qui connaissez la meilleure façon pour vous de vous calmer et de vous ressourcer. Donc, c'est important dans la vie, oui, on travaille, mais il faut savoir mettre de l'équilibre dans notre vie. Donc, oui, de travailler, mais aussi de prendre soin de soi. D'écouter, de prendre soin de soi, c'est votre corps qui va vous le dire. Vous allez le sentir, vous allez le reconnaître quand ça va être le bon moment pour vous, d'aller, de prendre du temps de vous arrêter. Un bon bain moussant, peu importe, mais votre méthode à vous. Bon, 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 madame. Ah, là, les mains, plein de pouces encore. Quels sont les autres messages pour vous, les lions, pour ce mois d'octobre? C'est déjà bon de savoir que les choses vont se mettre à bouger, vont avancer plus rapidement. Mais vous allez être capable de composer avec ça. Ben oui, parce qu'il y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive avec cet as de bâton. Donc, le début de quelque chose de nouveau, de passionnant, d'excitant. Quelque chose vraiment qui vous pousse, qui vous bouge, qui vous pousse à avancer. C'est vraiment un nouveau départ, comme un potentiel de même, de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Ça peut être une idée nouvelle, une intincelle entre deux personnes, pourquoi pas. Mais c'est vraiment l'élan nécessaire qui vous donne envie d'avancer vers cette nouvelle passion qui arrive pour vous. Wow, ça c'est cool parce que la route fortune se met à l'oeuvre et elle va venir vous aider à prendre la bonne décision, à faire le bon choix pour que tout se mette en place. D'autant plus que vous avez la grande prêtresse qui va vous dévoiler peut-être les mystères de ses choix, de ses options. Elle va vous dévoiler ce qu'il y a de caché derrière. Elle va vous insuffler, cette énergie-là va venir, encore une fois, oui, de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Suivez-la, c'est tellement important, c'est votre meilleur guide dans la vie. Écoutez-vous, ne transigez pas, ne faites pas ce que les autres voudraient que vous fassiez, mais écoutez-vous, écoutez votre voix à vous, votre intériorité pour avancer sur votre propre chemin. Mais l'univers se met à l'oeuvre pour vous aider à actionner, à activer les bonnes opportunités, les bonnes synchronicités pour vous permettre d'avancer vers ce que vous avez envie d'avancer. Oh wow! Puis vous allez avancer vers beaucoup plus de sécurité financière avec ce 10 de denier. On se sent en sécurité. La famille aussi, les choses vont bien. Ben oui, parce que vous avez travaillé. On a le 9 de denier, qui est l'énergie que du fait d'avoir travaillé, d'avoir mis les actions, d'avoir posé les bons gestes, d'avoir pris des bonnes décisions, ben vous êtes déjà dans un confort matériel non négligeable. Mais c'est à l'asseoir de votre front, mais vous allez atteindre encore plus de sécurité financière. Tout le monde se sent bien en sécurité parce que, ben oui, il y a plus d'abondance dans votre vie matérielle. Vous avez plus de ressources aussi à votre disposition au point de pouvoir voir venir les imprévus, puis d'être capable de les rencontrer. Possible que ce soit parce que, ben, vous maîtrisez vos finances, vous maîtrisez vos ressources. Vous savez dans quoi mettre votre énergie, comment faire vos placements, ah oui, avec sagesse, peut-être en amalgamant, certaines traditions, mais en tout cas en lien avec vos valeurs, vos principes, oui, ce que vous avez reçu comme éducation, mais en amalgamant un peu tout ça avec la modernité d'aujourd'hui. Donc, le roi de denier, cette maîtrise de mettre vos énergies au bon endroit, au bon moment, de la bonne façon, outre que dans les finances, c'est dans toutes les actions que vous faites au jour le jour dans votre vie, c'est ce qui vous permet d'atteindre ce 10 de pentacle. avec la sagesse au cœur, en écoutant votre savoir-faire, peut-être même en transmettant certains de vos connaissances. Il y a quelqu'un, c'est peut-être le roi ici, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie pour vous aider, justement, à faire fructifier vos avoirs, à mettre les bonnes actions au bon moment. C'est magnifique parce que vous êtes prêts à apprendre, à vous retrousser les manches, à regarder les nouvelles opportunités, en tout cas, à les analyser, à avoir une ouverture d'esprit pour atteindre vos objectifs. Vous êtes prêts aussi à mettre le travail nécessaire pour atteindre ce 9 de denier, ou en tout cas, conserver ce que vous avez déjà, hein, parce qu'on l'a vu tantôt, c'est comme si vous alliez partir du 9 de denier pour le 10 de denier. Vous êtes déjà quand même dans un certain confort matériel ou de vos ressources non négligeables, mais on voit au courant de ce mois d'octobre qu'il y a une possibilité de croissance à ce niveau-là. On va aller voir au niveau professionnel, de quoi qu'on vous parle. Bon, il y a de l'instabilité au niveau de votre activité professionnelle. À ce moment-ci, on va aller voir d'où provient cette instabilité. Ah, d'une jalousie, peut-être la jalousie d'un partenaire dans votre entourage, en tout cas d'un collègue de travail, je vous l'ai envie de dire. Il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous, j'ai le sentiment. Vous allez voir à quoi peut ressembler ce cadeau. Une instabilité à cause d'une jalousie parce que peut-être que ça vous impacte. Le cadeau du temps, c'est comme si le temps, soit, va s'arrêter pour vous, pour que vous puissiez accomplir ce que vous avez à accomplir au niveau de votre activité professionnelle, soit le temps va se mettre à l'accélération pour que les choses passent plus rapidement. Mais vous savez, en même temps, quand les gens sont jaloux, envieux autour de nous, ça ne vaut pas la peine de mettre de l'énergie. Passez outre. Ne vous laissez pas déstabiliser par des gens qui vous envient. Bien, il y a un retour du balancier. Ce cadeau, ce temps qu'on vous accorde, c'est un retour du balancier. Vous allez pouvoir attirer tout ce que vous voulez dans votre activité professionnelle et même réaliser un rêve important pour vous. C'est une question de temps, soit rapide, soit lent. Vous allez le ressentir. De toute façon, on va aller préciser tout ça, les amis, avec le tarot. Ça peut être aussi qu'une personne jalouse, envieuse autour de vous devient instable. Pas nécessairement qu'elle vous rend instable. Ça peut être cette personne-là qui devient instable parce que le sentiment de jalousie, d'envie, ça ne mène nulle part pour personne. Et à un moment donné, ça peut être le boomerang aussi qui revient vers elle. Que finalement, ça va lui faire plus de mal à elle qu'à vous. Alors là, vous avez trouvé en plus une solution, une idée de Jimmy. Et cette idée-là, bien là, vous partez à la conquête pour aller l'atteindre. Pour sortir aussi, vous permet de sortir de quelque chose qui a été difficile, pour lequel vous avez mis beaucoup d'énergie, mais que là, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est préférable pour vous de laisser derrière vous et de partir plutôt en direction de cette nouvelle idée ou en tout cas d'une solution de quelque chose. Bien, quelque chose de passionnant, d'excitant, qui vous amène à prendre une décision, un choix pour faire avancer la récolte parce que vous allez bientôt récolter. Oui, absolument. D'autant plus qu'on a la reine de Denier derrière, qui est une femme, bien quand même, qui est généreuse, qui est bien hantie. C'est sûr, c'est une reine. C'est la reine de Denier. Oui, mais ce qui me permet, elle, d'avancer, d'accroître ses ressources, c'est qu'elle va à l'essentiel. Elle, j'ai envie de dire qu'elle ne se laisse pas arrêter par les fleurs du tapis. Elle ne s'enfarge pas ici au Québec. On dit, elle ne s'enfarge pas. Je cherche le bon terme pour vous, pour que vous puissiez comprendre mon idée. Mais elle ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis, ce qui veut dire qu'elle ne se laisse pas coincer par les fleurs du tapis. Elle va à l'essentiel. Elle est efficace. Elle est aussi assez rapide dans ses décisions, dans ses choix. Donc, soit vous allez avoir à aller à l'essentiel, de ne pas vous laisser arrêter par les détails. Oui, parce que sinon, les détails vont vous créer de la prison mentale. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Vous allez être comme le petit hamster qui tourne dans sa roue. Avoir des pensées un peu dévalorisantes, négatives, que peut-être qu'il vous manque de quelque chose, mais peu importe. La Reine de Denier, par son idée d'être essentielle, puis c'est aussi en travaillant, en mettant la main à la pâte, vous avez quand même une certaine expertise dans votre domaine. Donc, c'est ça qui va vous permettre, fiez-vous à ce que vous connaissez, à votre savoir-faire, pour sortir de votre prison mentale, puis de vous rassurer de vos capacités à récolter ce que vous désirez dans votre activité professionnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? C'est ça, on vous dit de ne pas vous laisser accrocher, effectivement, par vos pensées négatives. Ne laissez pas les ronces de cette magnifique rose. Ça, c'est les tentations du diable. Ne vous laissez pas, oui, pris dans des racines, dans des fosses aussi, parce qu'on avait, dans le premier tirage, on a débuté avec la confusion, les illusions du set de coupe. Prenez le temps de la réflexion, mais sans vous dévaloriser, allez vers votre bonne idée, à la quête de cette bonne idée ou de cette solution qui vous est venue pour récolter, parce que vous allez récolter et vous avez la réussite, vous avez le succès derrière. Encore une fois, on va reconnaître vos talents et vos dons, mais ne laissez pas votre petite voix qui veut... Je vois comme le serpent dans le film de la jungle, le serpent qui essaye d'endormir le jeune homme. J'en ai oublié son nom, mais ce n'est pas très important, mais c'est ça. Laissez-vous pas ensorceler, endormir par des idées noires, des pensées négatives, dévalorisantes, qui peut tenter aussi de vous auto-saboter, parce que c'est vraiment votre persévérance et de ne pas transiger et de continuer sur votre chemin qui va vous permettre d'atteindre le succès. Et pas des moindres. Gardez aussi votre jovialité, votre enthousiasme, toute la passion qui vous allume pour avancer vers ce projet-là. Comme le roi de bâton, qui ne va pas juste par obligation, par devoir ou responsabilité, il va parce qu'il y en a envie qui est propulsé vers l'avant avec joie, avec enthousiasme, la roue de fortune qui revient. Donc, vraiment l'univers qui se met à l'œuvre et qui vous apporte plus de discernement. De prendre quand même le temps de regarder les faits, tout ce qui se passe vraiment, objectivement, les informations qui sont à votre portée pour pouvoir prendre une décision juste et équitable, en toute vérité, autant pour vous que pour les gens qui vous entourent au niveau de votre activité professionnelle. On va aller voir au niveau sentimental de quoi est-ce qu'on veut vous parler, les lions, pour ce mois d'octobre, peu importe votre situation amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc, quels sont les messages pour vous? Il y a une fin de cycle qui arrive. Il y a quelque chose qui se termine. Bien, si vous êtes célibataire, ça peut être votre célibat qui se termine. Si vous êtes en couple, ce n'est pas nécessairement votre relation qui se termine, mais peut-être un cycle pour aller vers autre chose. Bien oui, parce que voyez-vous, ça vous est prédestiné. Il y a le cadeau qui revient, le cadeau de l'univers pour avancer de belles façons dans votre relation. Vous suivez votre destinée. Donc, pour moi, c'est une fin de cycle pour aller vers une progression, une croissance au niveau sentimental et pour les célibataires aussi. C'est la fin. C'est la fin. C'est un cadeau de l'univers. C'est la fin de l'instabilité, de ne pas savoir justement où est-ce qu'on allait avec cette relation-là ou vers quoi on voulait aller en étant célibataire. De faire le deuil de votre célibat et de faire le deuil de cette instabilité qui était là parce que c'est un cadeau du ciel. Laissez-le derrière vous. Ne mettez pas de l'énergie. Ça ne donne rien. Vous le savez maintenant, quand on met de l'énergie à quelque chose, qu'elle soit bonne ou pas, c'est ce qu'on s'attire dans notre vie et vous ne voulez certainement pas plus d'instabilité. Elle quitte. Donc, remerciez. Ayez de la gratitude pour l'univers qui met un terme à votre instabilité amoureuse. Eh bien, oui, parce qu'on a le romantique ici, l'idéaliste, le cavalier de coupe. C'est un romantique, c'est un idéaliste qui avance vers ses idéaux. Il avance parce qu'il écoute son cœur. Même si ça peut sembler ne pas être réaliste, il avance quand même. Il laisse tomber les masques puis il avance avec son cœur, oui, en reprenant le pouvoir sur sa vie amoureuse, en faisant les... en posant les gestes, les actions nécessaires pour l'améliorer, la faire croire ou pour rencontrer la personne idéale pour elle. Wow! Avec l'étoile, il se laisse guider, comme je disais, par son cœur pour trouver la bonne direction, pour rencontrer la personne de son cœur. Et l'univers, encore, elle est là. C'est la carte de l'étoile, votre bonne étoile qui vous guide dans un call-in. Vous risquez d'avoir un coup de foudre, les amis. Il y a des lions ici qui vont vivre un coup de foudre parce que vous suivez votre cœur, vous suivez votre idéal et que l'univers est prêt à le manifester dans votre vie. Ça risque de se produire sous forme de coup de foudre. C'est ça, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un célibat et ceux qui étaient instables, c'est un cadeau que l'univers vous fait. Gardez la foi, c'est très important. Ayez la foi inébranlable que l'univers vous met dans la bonne direction sur le bon chemin pour vous mener à cette nouvelle rencontre. Pour vous. Wow! Ça, c'est vraiment fun. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? On voit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, en tout cas, au niveau amoureux dans votre vie, les lions. Oui, aussi de prendre le temps de savourer les petits moments heureux de votre vie, d'avoir de la gratitude que même s'il y avait avec peu de choses, peu de moyens, vous pouvez être quand même heureux en toute simplicité, avec paix, avec sérénité. On vous dit aussi encore d'écouter votre intuition, suivez votre cœur. Il vous guide au travers de cette magnifique étoile. Ayez foi en la vie. Oh, pardonnez-moi, ça vient de sonner. Excusez-moi pour la sonnerie, mais c'était quand même une livraison de nouveaux jeux que je me suis prêts à procurer et que j'ai bien hâte d'utiliser pour vous. Donc, wow! Oui, je vous disais, on avait aussi la bénédiction, le pape. Donc, de savoir, en fait, vous amuser avec peu, avec des petites joies du quotidien. Et ça, ça va vous permettre d'avoir plus de paix, plus de sérénité dans votre relation. Oui, j'étais un petit peu essoufflée parce qu'il y a des escaliers chez moi et bien, la postière, elle ne les montre pas. Fait que c'est moi qui descend puis qui remonte. Ouh! Voyez à quel point je suis en pleine forme. Excusez-moi, je vais reprendre un peu mes esprits. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le Trois de coupe magnifique qui nous parle de célébration, de joie. C'est ça, de trouver moyen de vous amuser dans peu de choses, de prendre du temps aussi avec vos amis, avec les gens importants dans votre vie que vous aimez pour... Bien, ça fait du bien. De temps en temps, il faut s'éloigner aussi de son conjoint. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est de savoir vous amuser avec peu. Peut-être aussi de considérer votre conjoint, votre conjointe ou le nouvel amoureux, amoureuse qui arrive dans votre vie comme un ami, comme un ami important. Et wow! Parce qu'en plus, vous avez derrière le cadre de bâton. voyez-vous, de voir les choses simplement, de vous amuser de des petits riens au quotidien et d'avoir de la gratitude pour ces petites choses simples, mais ça va solidifier la relation qui arrive pour vous. Ça peut vous mener à un mariage, on ne sait jamais, mais pas au mois d'octobre. Quand même, prenez le temps de vous connaître un peu. Mais ça nous parle encore de célébration. Peut-être qu'il y a des gens ici qui vont avoir une invitation pour, je ne sais pas moi, un énième anniversaire de mariage ou d'anniversaire de naissance, un baptême, peu importe. Quelque chose, une fête, une célébration. Peut-être que ça nous dit que c'est à cet endroit-là, que c'est de cette façon-là que vous allez rencontrer la bonne personne. Acceptez les invitations, parce que vraiment, la vie vous pousse vers le bon chemin, vers la bonne direction. Ça va être quand même une relation joyeuse et festive aussi avec cette nouvelle personne. Cet ou ce idéaliste qui arrive pour vous, quelqu'un de romantique, de sincère. Oui, en reprenant aussi le pouvoir sur votre vie amoureuse, en sachant ce que vous voulez. Il faut savoir voir ce qu'on veut pour pouvoir avancer. Mais c'est un magnifique cadeau que la vie vous fait. l'empereur qui pose ses limites aussi. n'ayez pas peur de poser vos limites. Tout est dans l'art de le dire. Vous avez le roi d'épée aussi. Allez-y avec logique, avec stratégie. Pas juste en vous fiant à votre intellect quand même. fiez-vous, là, fiez-vous aussi à ce que votre cœur vous fait ressentir. On a notre Pâques qui revient et également notre grande prêtresse. On a également le roi, pardon, on a le roi d'épée ici. Je continue parce qu'on a la reine d'épée. Donc, on a un couple ici. Un couple qui probablement voit la vie de la même façon, s'en va dans la même direction. Ben oui, parce que cette relation-là, elle est bénie. Elle est en accord avec l'univers. C'est elle qui vous l'envoie par l'entremise de l'étoile qui vous guide vers la bonne personne. Suivez vraiment votre intuition. Puis, n'ayez pas peur de montrer votre amour au grand jour parce que la roue entre la fortune, je vous le dis, l'univers se met en place et de toute façon, ce qui doit arriver va arriver. Donc, il y a quelqu'un de bien qui arrive pour vous, le chevalier de coupe, comme je vous le disais, c'est un idéaliste, c'est une énergie. Donc, c'est quelqu'un qui est à cœur d'avoir une relation importante, significative dans sa vie avec vous puis n'oubliez pas, ça peut être un coup de foudre. Je vous le dis, sortez, acceptez les invitations, allez où votre cœur vous porte. on va aller voir maintenant pour les lions du premier décan, quelles sont les cartes conseils avec le message de mon âme, quel conseil votre âme veut vous apporter ici, les lions du premier décan. La voilà. Ah, écoutez les astres, ben oui, suivez votre étoile, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille, écoutez votre cœur, c'est ça, c'est tendre l'oreille mais vers votre intérieur. Derrière, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Je vous le dis souvent, c'est important d'aller regarder nos peurs, de les analyser, de les conscientiser, de les accepter pour pouvoir les déconstruire parce que c'est de l'illusion aussi, la peur. C'est nous qui se forgeons nos propres peurs et on s'empêche d'avancer à cause de ces peurs-là. Mais quand vous prenez le temps d'y mettre ce temps-là pour les décortiquer, pour leur enlever leur valeur, ça les dramatise et ça vous les amène, ça les ramène à plus de lumière. Avec le chemin spirituel, qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité, tu es la seule personne importante dans ta vie. Rassemblez-vous, rassemblez tous les morceaux de votre être, vous êtes une personne magnifique et c'est à partir de toutes vos pièces de puzzle que vous allez pouvoir vous réaliser. Bien oui, autant les bonnes que les moins bonnes comme pour dédramatiser vos peurs, pour les déconstruire, bien c'est en allant, en regardant aussi vos partissons puis en les acceptant de la même façon que vos peurs pour ramener ça à la juste valeur. On vous dit aussi de lâcher prise de ton être le plus profond, naîtra ta plus belle création. Lâche prise dans le sens que vous ne pouvez pas tout contrôler non plus. Mettez l'énergie où vous pouvez la mettre et c'est encore sans vous intériorisant aussi que va naître vos plus belles créations, de prendre conscience de ce que vous voulez réellement réaliser dans votre vie, dans toutes les sphères, dans tous les domaines de votre vie. Pour les lions du deuxième décan, quel est le message de ton âme? S'aimer, c'est tellement important. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton âme. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Ben oui, attendez pas après les autres. Apportez-vous à vous-même ce dont vous avez envie, ce que vous avez besoin parce que vous vous aimez suffisamment. Si c'est pas encore le cas, effectivement, regardez-vous dans les yeux. Dans un miroir, ça va être plus facile. Regardez-vous dans les yeux et dites-vous tout simplement « Je t'aime » parce que je suis certaine que vous vous aimez au plus profond de vous-même. On vous dit « D'oser » aussi. Une idée merveilleuse fleurie en toi. Oui, on l'a vu avec le cavalier des pays. Parce qu'il y a une idée qui surgit en lui ou une solution pour quelque chose puis il se met en action, il s'en va à bris de belles-sues. Il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Laisse-toi, lance-toi, pardon, jette-toi à l'eau et ose. Oui, parce que des fois on a des idées de génie, puis tout de suite après le mental embarque qui vient tout détruire ça en disant « Voyons donc comment tu vas faire, tu manques d'expérience, tu n'as jamais fait ça, petit-i, petit-terre. » Il ne faut pas le laisser faire. Il faut le remercier en quelque part de nous avoir montré nos peurs pour pouvoir les déconstruire. Vous irez voir le premier décan si vous ne l'avez pas regardé. Puis dans le fond, ce qui est divin, c'est de, oui, de constater que vos peurs sont là, qu'elles existent. Vous ne pouvez pas les ignorer et d'accepter qu'elles soient là, mais que malgré ça, vous avancez, vous osez avancer vers vos buts, vos objectifs, vos réalisations, ce que vous voulez manifester. L'intuition fait partie intégrante de ta vie, cesse de debattre contre toi-même. Ben oui, écoutez votre voix intérieure, elle vous guide. Vous aviez même l'étoile. Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Parce qu'en même temps, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage, c'est une seule leçon de vie qui vous fait grandir. Oui, ça peut paraître difficile, mais tirez-en les leçons. Vous savez maintenant comment faire pour ne plus retomber. Acceptez ça, relevez-vous, puis recommencez en changeant des choses. Donc, ça va vous amener à la réalisation de ce que vous désirez. Pour les lions du troisième décan, wow, elles viennent de tomber toutes seules. Vous avez besoin de méditer. Prends cinq minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sends ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place pour vous réancrer. Si vous n'êtes pas adepte de la méditation, concentrez-vous tout simplement sur votre respiration. Faites-le cinq minutes, c'est presque rien. Et vous allez voir que si vous le pratiquez régulièrement, dehors, vous allez aussi augmenter la fréquence, vous allez augmenter aussi le temps, la durée de temps parce que ça va vous faire tellement de bien à l'intérieur de vous. Puis si vous voulez poursuivre, regardez, vous allez trouver pleines de vidéos, même sur YouTube, pour pouvoir commencer par des méditations guidées. Ça peut vraiment vous aider aussi. Derrière, on vous dit aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. de vous ouvrir à l'amour de l'univers, à l'amour inconditionnel, du divin, de la source qui est lumineuse. Vous pouvez même visualiser une lumière dorée qui vous, qui s'imprègne à l'intérieur de vous ou qui vous prend dans ses bras pour vous montrer tout son amour. Ça aussi, ça fait un bien grandiose. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton amour, ton avenir en amour et avec amour, j'ai envie de dire. C'est un peu ce que ça dit. Quand vous avez une bonne idée, que vous avez envie de la poursuivre, ne laissez pas votre mental venir la détruire avec des pensées les plus farfelues les unes que les autres. restez focus, ne transigez pas. Vous êtes libre de manifester et de créer ce que vous voulez dans votre vie. Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. C'est difficile de l'accepter parce que vous le voyez comme un échec. Alors que si vous le voyez comme un apprentissage, une leçon pour vous faire grandir, pour vous nourrir, pour vous permettre d'aller plus loin, je vous le dis, moi, vous allez vous le relever assez rapidement puis vous allez recommencer d'une autre façon en ajustant, réajustant ce qui n'a pas fonctionné. Pensez-vous que les savants de ce monde ont trouvé ce qu'ils cherchaient du premier coup? Non. Ils ont pratiqué, ils ont recommencé, ils ont repratiqué, ils n'ont pas transigé, ils ont resté focus sur ce qu'ils voulaient accomplir et un beau jour, ça a été la journée magique, ils ont réalisé ce qu'ils voulaient manifester et du plus profond de mon cœur, Amélion, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada